Le jeu vidéo Assassin's Creed Mirage, créé par Ubisoft, sera disponible dès demain. Christine, il y a six historiens de plusieurs pays dans le monde qui ont dépouillé pendant un an des archives, des artefacts pour le rendre fidèle à la réalité. Pour recréer, Sophie, la ville de Bagdad, mais du 9e siècle. Donc une ville dont il ne reste absolument rien aujourd'hui, qui a été détruite, bien oui, entre autres par le temps, mais aussi par une invasion, invasion mongole. Donc ces historiens ont travaillé, ont rassemblé des items de musées, d'archives, bien sûr, des textes, des éléments qui les ont aidés à décrire de façon représentative au créatif chez Ubisoft la ville pour qu'eux la reconstruisent. Et ça donne le jeu qu'on verra dès demain et dans lequel on apprend en plus de jouer. On peut apprendre qu'il fut un temps où Bagdad était le centre du monde, que c'était une étape essentielle le long de la route de la soie, que c'était un endroit dans lequel les meilleurs mathématiciens, les meilleurs artistes se rencontraient d'un peu partout dans le monde. Il y a des enseignants au Québec, en France, ailleurs, qui se servent des jeux d'Assassin's Creed. Alors évidemment, pas les portions les plus violentes, mais qui se servent du reste de la reconstitution, du Parthénon, de Venise, de Bagdad, j'espère, pour capter l'attention des étudiants et pour leur enseigner des choses. Le réalisme de ce jeu-là, c'est incroyable. Maintenant, Christine, on passe des jeux vidéo à un autre univers imaginaire, celui des vampires. Je vous fais découvrir un film de vampires québécois, et non, ce n'est pas Carmina, pour ceux qui ne s'en souviennent pas du tout. Nouveau film de vampires avec Sophie Cadieux, Steve Laplante, Sarah Montpetit et Félix-Antoine Bénard. Le voici. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher et je vais te montrer comment le vider. Non, merci, j'ai pas faim. Vampires humanistes cherchent suicidaires consentants. Un titre digne des petites annonces, mais qui ferait peut-être sursauter en lisant le journal. C'est l'histoire d'une jeune vampire qui a beaucoup d'empathie envers les humains et qui refuse de les tuer. Elle va rencontrer Paul, qui est un jeune homme dépressif, qui va offrir sa vie pour qu'elle puisse vivre. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. Les parents ne sont pas un buffet. T'es dans son sorti, t'es capable. Il ne faut pas s'attendre à un film comme La saga Twilight, par exemple. C'est une comédie noire avec des vampires bien de chez nous, à la fois drôles et touchants. Qui traite le passage de l'âge adulte, mais pour un public un peu plus large qu'un public qu'adolescent. C'est l'histoire d'une petite fille qui veut s'émanciper, puis qui a de la difficulté à le faire, puis qui a de la difficulté à vieillir, puis à rencontrer l'amour, puis c'est bien universel. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez au soleil? On les sèche. Je trouve que c'est un cadeau de pouvoir jouer justement un personnage qui n'est pas humain. Surtout dans un contexte un peu de comédie où on peut se permettre de s'amuser avec ces codes-là. Il faudra retenir le nom d'Ariane Louis XVI, qui réalise son tout premier long-métrage, récompensé d'ailleurs en marge de la Mostra de Venise le mois dernier. Oui, c'est son premier long, mais ça paraissait qu'elle avait les dents bien effilées. On regarde les dents! Non! Cinq dollars pour Steve! Bien, c'est arrivé, j'ai déjà fait dessus. C'est un film de vampires. À voir au cinéma dès le 13 octobre. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.